Qu'est-ce que tu dis ? Le bâtard de Cozygane. Quoi ? Le bâtard de Cozygane. C'est quoi ? C'est un roman de fantaisie dont le personnage principal est le fils illégitime d'un noble. Ah donc un bâtard comme lui ? Non, parce que lui là il sait des trucs. Alors comme lui là ? Non plus, parce que lui là il coupe pas les bites. Enfin je crois pas. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un atelier à haches. Aujourd'hui nous parlons littérature et nous parlons d'une série prometteuse puisqu'elle en a qu'à ses débuts. Il s'agit du bâtard de Cozygane. S'il s'appelle le bâtard c'est parce qu'il arrive en retard à la bataille ? Hein ? Parce qu'il se bâtard. Non 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 non... Écrit par le talentueux Fabien Serruti, qui a un petit mot à vous le dire d'ailleurs. Vivre l'histoire avec une grande hache. Merci! 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 Fabien Serrutiiiiiii! Le bâtard de Coltigan nous plonge dans une histoire de France, revue et corrigée à la sauce fantaisie. Alors, comment fait-on une histoire de France à la sauce fantaisie ? Hein, j'habite ? Eh bien, à côté de personnages réels, qui vont vraiment exister, comme le roi Philippe VI, évoluent des êtres imaginaires, comme les elfes, les nains, les ogres, etc. J'ai beaucoup hésité à donner le nom de fantaisie historique pour le genre de ce livre. Pourquoi ? Eh bien, je ne vais pas vous refaire la dernière émission du Atelier à H. Mais dans celle-ci, nous avons vu les différences entre science-fiction, fantastique et fantaisie. Et ici, le récit flirte à la fois avec le roman historique, le roman fantastique et le roman fantaisie. L'histoire de cette saga s'inscrit dans l'histoire européenne, avec le Moyen-Âge, où l'on voit les aventures du personnage principal, qui est justement le bâtard de Kozygan. Mais également au XIXe siècle, avec le descendant de ce même personnage. Toutefois, si le récit s'appuie sur des recherches historiques effectuées par l'auteur, précisons d'ailleurs que Fabien Serretti est agrégé d'histoire, donc ce n'est pas rien, la partie médiévale, elle, est fortement inspirée par un esprit Tolkien-esque. Ça veut dire qu'il y a de la fantaisie de l'an. Oui, oui, Tolkien-esque. Ah bon, maintenant, ceux qui suivent mes vidéos, vous devez savoir que j'adore inventer des mots et des expressions. Par exemple, on apprend que le duché de Champagne est dirigé par une elfe, ce qui, dans la réalité, n'est jamais arrivé, évidemment. À moins, bien sûr, qu'on nous mente sur l'histoire officielle depuis le début, et que du coup, tous les dirigeants du monde n'ont jamais été humains. Oh, grand Dieu, c'est un complot ! J'ai des preuves, regardez ce que j'ai trouvé. Des photos qui ont été cachées, exprès, pour qu'on ne connaisse pas la vérité. Oui, et je l'ai mis tout ça sur un magnifique montage, avec la musique des Requiem for the Lim. Comme chaque vidéo qui porte de complot. Ils sont partout, les nains, les elfes, ils l'ont contrôle ! Non ! Même lui, il s'en est un ! Non, mais le mec, tu viens par là, bon, là. Non, mais c'est clair, là, t'as le signe total. Tout le monde sait que c'est des reptiliens, voyons. Non, mais toi aussi, tu fais des conneries, là. Alors, comment considérer cette œuvre ? Historique ? Fantaisie ? Fantastique ? À un premier temps, j'étais plutôt parti sur un récit historico-fantastique, puisque basé sur des faits réels. Mais en y réfléchissant bien, le côté fantastique n'arrive pas à être un coup dans le monde réel. Pardon. On apprend que les rastons humaines ont toujours été présentes dans cet univers. Et par conséquent, l'histoire telle qu'on la connaît, nous, a été modifiée. Je vous ai dit plutôt qu'une elfe, dirigée avec le duché de Champagne. On sait aussi que des nains se terreraient quelque part en Bretagne, certainement en train de boire de choucher ou de manger des crêpes. Oui, c'est un cliché. On sait aussi que des croisades ont été lancées par le Vatican contre ces races, qui ne prient pas le dieu unique. Bref, vous voyez, ces êtres issus de l'imaginaire ont une implication directe dans l'histoire de ce monde. Et si je me fie à ma définition toute personnelle de la fantaisie, eh bien, j'estime que cette œuvre est une œuvre de fantaisie historique. Mais parlons un peu de l'histoire sans trop en dévoiler. Bon, ce serait pas mal. Après tout, tu as fait cette émission pour parler du bâtard de Kozygan et non pour monologuer sur la science littéraire. Exact. Y aurait-il une critique sous-jacente à cette remarque ? Euh, non. Le bâtard de Kozygan nous raconte l'histoire de Pierre Cordouin de Kozygan, qui est ici le capitaine d'une troupe de mercenaires d'élite. Ah, mais je vois que Stéphane Burne veut intervenir sur le personnage principal. Je t'en prie, Stéphane. Merci. Pierre Cordouin de Kozygan est le fils illégitime du seigneur de Kozygan. Il s'agit ici d'un côté imaginaire relevant du duché de Bourgogne. Regardez le visage de cet homme fier qu'est Pierre Cordouin de Kozygan. Quelle barbe de rue ! Peut-être plus de rue encore que celle du présentateur de cette émission. Et en voyant le portrait de ce terrible capitaine, on devine allègrement qu'il ne serait pas très sage de vouloir lui pincer affectueusement ses belles petites joues poilues. Euh... Merci de ton intervention. Je suppose. Le bâtard de Kozygan est un capitaine mercenaire dans toute sa splendeur. Prions stratège, rusé, excellent combattant, proposant ses services au plus offrant. Il peut un jour travailler pour le roi de France et le lendemain pour le roi d'Angleterre. On a donc affaire ici à une figure s'approchant plus de l'anti-héros que du héros. Et pourtant, par bien des points, Kozygan est un héros. Mais je ne vous en dirai pas plus pour ne pas trop en dévoiler. Sachez seulement que l'action commence au début de la guerre de Cent Ans, entre la France et l'Angleterre, et exactement en 1339. Kozygan, par son statut de capitaine mercenaire, est souvent mêlé à de hautes intrigues politiques. Toutefois, à force d'offrir ses services aux uns et aux autres, il traîne une essécrable réputation autour de lui et de sa troupe, chacun l'accusant de travailler en sous-main pour un ennemi. De ce fait, on dit de lui et de ses hommes qu'ils sont peu dignes de confiance. Toutefois, ils sont hautement réputés pour leur efficacité. Du coup, ils sont facilement engagés, évidemment, pour des missions plus que périlleuses. Vous l'aurez compris, dans ces deux livres, les intrigues toujours bien ficelées auront un rôle prépondérant. Et si, comme moi, vous aimez bien essayer de deviner qui tire les ficelles, eh bien, souvent, vous aurez du mal à trouver la juste réponse, ce qui n'est que gage d'une excellente qualité narrative. Et puis, l'action est omniprésente. On tremble souvent pour le bâtard et ses compagnons, ce qui prouve qu'on développe une affection certaine pour ses personnages. Et puis, dans un monde aussi violent que ce Moyen-Âge revisité, la mort savoure chaque page de ce récit avec un délice non-dissimulé. Ça veut dire qu'il y a la plaque qui crève. Bon, ce qui est foncièrement pas très différent du Moyen-Âge réel. On est d'accord. Pour ma part, j'ai découvert le bâtard de Kozygan bien avant qu'il n'apparaisse en roman. Je fais partie de ceux qui ont passé des heures sur le jeu Neverwinter Nights 1, notamment sur les modes créés par des amateurs, modes qui proposaient d'excellentes aventures. Et parmi les modes les mieux notés par la communauté de joueurs, non seulement en France, mais également à l'étranger, on trouvait très 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 souvent les modes du bâtard de Kozygan, développés déjà par Fabien Serruti, elle qui nous proposait déjà à cette époque, et oui, une excellente histoire. Donc du coup, si vous pouvez retrouver le jeu Neverwinter Nights 1, notamment les modes du bâtard, et bien je vous conseille très 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 vivement. Et ouais. Du coup, quand j'ai découvert que les aventures du bâtard de Kozygan existaient maintenant sous forme littéraire, j'étais certain de retrouver toute la qualité narrative de ces modes vidéoludiques. Et j'ai été très très content de voir que je ne me t'ai absolument pas trompé. Bref, tout ça pour vous dire que le bâtard de Kozygan est une excellente série de fantaisie historique qui n'a rien à envier au trône de fer. Oui, 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 j'assume sans fait dire ce que je viens de dire. Et ouais. Et si comme moi, vous aimez la fantaisie, vous devez absolument vous procurer ces deux premiers tomes parus chez Mnemos. Non, franchement, c'est de la bonne, quoi. Ce serait con de passer à côté. Sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je cherche, amis, je cherche.